Bonjour, je m'appelle Kathleen Stevens et je suis la directrice de l'École Sainte-Jeanne-Dac à Edmonton, en Alberta. Grâce à un partenariat avec le Conseil des parents de l'École en novembre 2020, nous avons mis sur pied un comité consultatif sur la diversité et l'inclusion. Ce comité avait pour objectif de renforcer le sentiment d'appartenance de tous les élèves et leurs familles, d'apprendre à vivre ensemble et à mieux connaître les cultures et la réalité d'adaptation des nouveaux arrivants. La première année du projet, nous avons offert une soirée d'informations sur le système scolaire albertin. Aussi, les élèves ont créé une vitrine multiculturelle et des capsules vidéo pour faire connaître leur pays d'origine. Et nous avons acheté plusieurs livres représentant la diversité. Depuis, nous poursuivons nos actions. Par exemple, les membres du personnel ont créé des petites vidéos pour faire connaître leurs origines. Les élèves partagent de plus en plus la musique à laquelle ils s'identifient et elles sont souvent présentées aux annonces le matin. De plus, toutes nos nouvelles familles qui s'inscrivent à l'école viennent rencontrer la direction et la travailleuse en établissement à l'avance pour discuter et visiter l'école. Chaque petit geste compte. Ils sont de plus en plus nombreux et ils font maintenant partie du quotidien. Merci. Bonjour, je m'appelle Karima Menouer et je suis administratrice en recrutement scolaire et en développement communautaire et partenarial au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, le CPO. J'aimerais vous parler d'une initiative gagnante du CPO qui a vu le jour au printemps 2015 et qui se poursuit encore aujourd'hui, le Café Communauté. Mais qu'est-ce que le Café Communauté ? Café Communauté est un espace convivial et participatif où se retrouvent les familles nouvellement arrivées au Canada autour d'un café pour découvrir les nombreuses ressources communautaires qui facilitent leur épanouissement et leur bien-être. Des ateliers sont animés par des spécialistes et des organismes communautaires qui accompagnent les nouveaux arrivants sur le territoire du CPO autour de thèmes sélectionnés avec soin par une équipe dévouée. L'équipe du service des communications, du développement et de l'engagement communautaire entourée de ses partenaires a développé une expertise dans l'accueil et l'accompagnement des nouveaux arrivants en leur offrant un environnement inclusif, accueillant, bienveillant et riche de sa diversité. Les Café Communauté sont coordonnés par des personnes issues de l'immigration, car qui de mieux qu'un nouvel arrivant pour comprendre les besoins et défis d'un nouvel arrivant ? Pour ma part, je suis arrivée avec ma famille en juillet 2019 et j'ai eu la chance de travailler sur ce beau projet en animant une saison de Café Communauté en virtuel durant la pandémie. Le Café Communauté a permis de briser l'isolement des familles nouvellement arrivées en rencontrant d'autres familles et des organismes communautaires auprès desquels ils ont trouvé tout l'appui et l'accompagnement nécessaire à la réussite de leur établissement dans leur nouveau pays. Au CPO, nous avons à cœur le bien-être de nos communautés et mettons tout en œuvre pour l'épanouissement et l'intégration de nos apprenants. Sous-titrage Société Radio-Canada En marge du congrès de la FNCSF en octobre 2019, les présidences et directions générales des conseils scolaires francophones en contexte minoritaire ont eu la chance de visiter l'école élémentaire Précieux-Saint. Une petite école de langue française établie à Winnipeg, au Manitoba. Le programme va mettre l'accent sur tout ce qui est la socialisation, l'apprentissage de la langue, bien entendu l'apprentissage du bon comportement. À l'école Précieux-Saint, le personnel scolaire a d'ailleurs créé l'acronyme VRAI afin de représenter quatre attributs importants pour l'épanouissement de l'élève au sein de l'école et de sa communauté. Dans la visée de l'école communautaire citoyenne, le personnel indique adhérer au célèbre proverbe africain selon lequel « il faut tout un village pour élever un enfant ». Je n'ai pas pu avoir une équipe aussi extraordinaire que l'équipe de Précieux-Saint. Le Centre de la francophonie des Amériques s'est d'ailleurs associé à la division scolaire franco-monitobaine pour piloter un nouveau programme ayant pour objectif de susciter l'engagement des élèves, tout en accordant une grande importance à l'apprentissage du français, dont la communication orale. Le changement de 6S, c'était rénover la bibliothèque. Cinq classes de l'école Précieux-Saint participent au projet « Les voies du changement ». Le but pour chaque groupe est de choisir une cause importante pour sensibiliser la communauté et lui inspirer le changement. On peut observer nos élèves dans des situations de pensée critique, de conversation. En vivant le projet « Les voies du changement », les élèves sont invités à relever des problématiques dans leur milieu, à y trouver des solutions et ainsi participer à une action collective pour devenir une école communautaire citoyenne authentique. Pour y arriver, l'approche enquête est privilégiée. Après avoir observé leur entourage et choisi un aspect qu'ils souhaitent améliorer, les élèves effectuent une recherche par des entrevues et des rencontres avec les membres de leur communauté. Qu'est-ce que vous aurez aimé changer à votre école quand vous étiez jeune? Le projet permet aux élèves d'être au cœur de leur apprentissage tout en devenant des citoyens engagés. Ils développent leurs compétences langagières en comprenant comment les médias, s'ils sont utilisés de façon efficace, peuvent contribuer à effectuer un changement social à long terme. C'est vraiment comme une famille. On s'argumentait des fois, mais après qu'on s'argumentait, on trouvait toujours une façon de, comment dire ça, résoudre nos problèmes. L'École élémentaire est le seul établissement de langue française au Canada qui participe à ce projet pilote. L'objectif est de lancer des initiatives similaires dans plusieurs autres écoles des Amériques. Plusieurs facteurs ont poussé le Centre à choisir l'École Précieux-Saint, mais la diversité a été un grand avantage pour cet établissement qui accueille des élèves de plus d'une trentaine de pays différents. Le programme « Les voies du changement » qui s'inscrit dans le concept de l'École communautaire citoyenne a permis aux élèves de s'exprimer davantage dans la foulée des enjeux en lien avec l'insécurité linguistique. La coopération, le consensus et passer à l'action, voilà ce que retiennent les élèves qui ont participé à ce projet transformateur. Sous-titrage Société Radio-Canada